Et salut à toi YouTube pour cette COTD du 13 mars et on est sur une map de la Woman Race League, je crois. Il y a une petite soirée royale, un des moments que j'attends avec impatience chaque semaine. Merci pour ce contenu. Merci, grand plaisir. Merci Cyprex pour le huitième mois. Et zéro finish apparemment. Ok, ok. Bah du coup, qui sort pour l'occasion. Mais c'est une compétition qui est réservée aux femmes. Racing League. Ok, ok. Bon, Women Racing League. Mais ouais, ça fait plaisir de voir une compétition réservée aux femmes sur Trackmania en réalité. Et voilà, mais du coup, ça met un petit peu en lumière l'événement. Et je crois que c'est en duo. Et je crois que Tunix et Allogy font une équipe. Les infos que j'ai eues juste avant. Hoppa. Merci Axe-Rou. Merci beaucoup pour le sixième mois. Intéressante la map. Bah Marina qui devait un peu connaître la map. D'ailleurs, Marina qui fait équipe avec Chloé, ça fait erreur. Chloé qui a mappé. Et qui est... Oui, Chloé qui organise toute la compétition. Tout, 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 tout. Du coup, oui, elle organise et elle participe. Mais bon. C'est à mon avis pas très grave. Tout, 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 tout. Are you Alan? Voilà, la map est vraiment particulière. C'est pas du compétitif qu'on a l'habitude de voir, on va dire. Mais franchement, ça fait plaisir d'avoir un autre style compétitif en COTD. Surtout ce genre de turn, moi j'aime beaucoup. Au vu de la tempête qui se montre. Ouais, il y a déjà un viewer qui a eu... Il a dit qu'il a eu une coupure d'électricité vers 17h, donc je sais pas si c'est en lien. Ce serait bien de pouvoir passer la gear avant le turn ici. Regardez, en gros, je vais giga-exter. Mais du coup, le concept, c'est juste une map créée par des filles pour la COTD. Non, c'est toute une compétition. Qui va durer sur quelques mois, etc. Et qui est... C'est comme la Trackmania World Tour, mais réservée avec... Je pense pas que ce sera une ligue, ce sera sous forme de compétition. Je sais pas si c'est en one time ou quoi, mais... Ce sera des semaines de training et ensuite compétition, très certainement avec du cash prize, ou je sais pas. Merci Jerem. On pourra demander à TUTU pendant la SA. On joue la Super Royale avec juste après. Je vais essayer de l'externe ici. Je vais essayer de l'externe ici. Hum... Hum... Je vais pouvoir... �in, elle est space la map. Vous voyez ici j'arrive pas à passer la vitesse En gros il faudrait que Ici Sur cette ligne droite Je passe la vitesse Avant ce turn Mais là c'est compliqué C'est magique Il s'occupe du cash price Il est con Je sais pas Vous êtes con Ce serait bien en vrai Voilà les amis J'ai réussi mais ça a pas l'air de payer Muse d'un épisode de la sauce Non Mais encore une Comme je le dis à chaque fois Ça sortira quand ça sortira Et juste On s'en fout de Quand ça sort Juste attendez que ça sorte Ouais j'ai au moins une fois par semaine la question Moi j'en sais rien quand ça sort Je suis pas du tout dans l'équipe de production Mais il y a un Twitter exprès pour Allez checker de temps à autre le Twitter Et puis Si une info est donnée elle est là-bas Je l'aurais pas avant le Twitter Non je pense que c'est plus qu'une par semaine Mais disons que pour une Enfin même pas une compétition Mais pour un truc que j'organise pas Ok Ok Non Ok je veux pas faire mieux que ça Je pense A mon avis il me manque une traje Y'a pas un GPS ? 47.4 On sait mieux que mon PB Donc je peux apprendre Elle passe quand la gear ? Elle passe si bien Non elle dit swap cup de Wingo je veux pas participer Mais généralement tous les trucs Où faut train à part la DRT Je participe pas Ah c'est un semi externe en fait Rien n'a connait la même chance On dirait pas que c'est la fin ? Fin la fin surtout Les cup fast learn ça existe plus ? Bah si Je sais pas là les vendredis y'a la cup de turbo Je passe pas ma vitesse moi J'en fais tous les jours les cups de fast learn Si y'a une annex of the week La prog les gars La prog sur discord C'est au TD je considère C'est du fast learn Ouais Vite fait Vite fait Ouais c'était tous les jeudis la TTC Pour moi pass finding cup ça fait partie du fast learn En fait dans ma tête tous les trucs où tu Où t'as pas de training c'est du fast learn Ok je vais essayer la trash externe ici Faut faire mieux Peut-être là je passe la gear avant mais C'est pas Ça fait pas Une div de fou Oh Oh Non J'ai cru que je ratais le finish J'avais vraiment un bon start Je pense que ici j'ai perdu du temps avec le airtime Et à mon avis ici si tu vas chercher vraiment un bon externe Ouais Ouais Regardez tout ça Et après tu snowball tout ça Oh Lala J'aiắm J'aiçu 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 Toulouse J'ai pu J'ai pu J'ai pu J'ai pu Oh mais c'est airtime de ... Slow ? Ouais moi je guess, ça j'ai essayé. Ils sont durs les coups de frein à la fin. Pour toi le plugin avec la speed à chaque checkpoint c'est considéré comme du cheat ? Euh oui. Et merci Yaya pour le cinquième mois. Elle était longtemps sur TM2. J'ai refait une map pour la bank up, promis c'est pas un noir et blanc. J'ai hâte de voir ça là. Mais en vrai c'était quand même une bonne map celle que tu avais sorti Jerem. Par rapport à tes anciennes maps. Prends le comme tu veux. Merci pour tout le contenu. J'espère que tout va bien de ton côté. Visage souriant. Merci. Bonne chance. Mais comment on ne pas slow down ici en fait ? Ouais laine plus à droite. Merci beaucoup Maurice pour le 21ème mois. Et Red Rawls merci pour le 21ème mois également. Les deux 21 mois. Merci à vous deux. En parlant de la cup la shitfest c'est fini tôt ? Ouais c'est fini. Oh il y a un mod. Oh j'étais pas au courant. Ça va le mod change pas grand chose. Parce qu'il y a des maps où vraiment le mod peut enlever tous tes repères. Je crois que ça PB hein. 47.3. J'avais .2 ? Ouais .2. Ok. Merci 1DL pour le suboffert à Kétamine. Merci à toi. Et la map est vraiment bien. C'est WR. Alors le WR c'est 46.6 je crois. Qu'il a sorti. Franchement j'ai aucune idée comment il... 46.6 Delcon. Très très chaud le gosse. Première journée de test sur les consoles, tu étais au courant ? Oui tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ça démarre aujourd'hui. On verra ce que ça donne. Pour l'instant j'ai eu des bons retours. De la part des gens qui avaient le jeu sur console. Espérons que ça dure. Et ouais GRM tu peux lancer je pense Freddy top 10. Le jeu console est bien. Dur à prendre en main mais sensation nickel. Ouais après ça c'est... Ça c'est pareil sur PC quoi. T'as une idée. En deux minutes pour voter. Cinq ça aurait passé. Et du coup top 10 ou pas. Je pense que... Je pense que... Je sais pas si j'ai la pace. Ouais je pense. En tout cas j'aime beaucoup la map. Ça change vraiment de d'habitude. Elle fait plaisir cette map. Avec tes dernières performances c'est full trust ici. C'est vrai que ces derniers temps euh... Là je crois peut-être mes 3 dernières COTD. Ça a fait un top 10. Je sais pas. Je suis pas sûr de ce que je dis mais... On est pas trop mal ces derniers temps. Et merci Inouche. Merci beaucoup pour le Prime. Et j'espère que... Tu vas apprécier TM sur console et que ça va être cool. J'ai jamais autant de trust. J'ai la ref. Je pense qu'il y a d'autres manières de faire cette fin. Ouais au moins il régule pas 46. J'avais un peu peur. Mais du coup on peut clairement faire quelque chose. Ah donc ouais c'est ce que je disais au début. Pour la WRL. Mais euh... C'est sur 7 semaines avec un match par semaine. Donc comme une World Tour mais euh... Réservée aux femmes. Ça passe dans le triangle du dernier CP. Bah non tu le rates sinon le CP. Excuse hein mais... Faut passer dans le CP en fait. C'est bon. Test. Oh... Jaja. Peut-être pas tester là. Oh et rien ? Oh non il sort. Alors qu'il avait une bonne pace. Bah il a fait premier au round d'avant non ? La classique. La classique. Classique hein. Tout 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 tout. Je suis 23ème avec un staff comme ça. Je dois faire un truc faux. Moi je perds clairement tout sur mon staff. Ça va essayer. Ah blablablablablablablablablablablablablablablablablabla. Comme on est un avec ça. Merci LittleDesire pour le 4ème mois. Merci beaucoup. Ok je break plus à la fin. Division 24 tu veux dire Inouche ? 46.3 Oh j'ai pas vu ça Sous-titrage ST' 501 C'est avec les types ? Non Marina qui sort Pour moi elle aurait du DNF first round T'as aussi envie de te tester sur une map que tu connais donc ça se discute J'ai sauté bien à droite parce que j'ai peur du slowdown sur le bobslag 47.4 avec ça Elle a pas fait exprès Ça a l'air chaud Bah on verra Mais ça c'est typiquement le genre de map d'Alcon à part ça Quand je pense à Alcon je vois ça Ça c'est typiquement le genre de map d'Alcon à part ça Oh j'ai eu que de la merde à la fin Je pense souvent à Alcon Je vais pas m'éterniser sur le sujet mais J'apprécie Alcon Hey yo Astro Après non je pense pas spécialement à lui Comment est-ce que je suis 25ème ? Jean j'ai vraiment pas la bonne phrase Jean j'ai vraiment pas la bonne phrase Je continue à break Alors que je devrais pas Oh Barbos Barbos out Ouais je pense que le début j'ai pas la bonne phrase Je vais essayer une phrase différente au début Ça a l'air mieux Vraisemblablement Mais en plus j'ai perdu la gear Enfin je l'ai pas passé aussi vite que je voulais J'ai un peu comme hit Cette fin j'arrive pas à l'aimer Elle est vraiment particulière En fait il faut Il faut break T'as une strat où tu break et Ça te fait un boost de vitesse sur la fin Coucou bonjour Comment ça va ? Merci Wenz pour le 20ème mois Écoute ça va bien Ça va très très bien Oh mais du coup je suis perdu Si c'est le problème de changer de traje Mid ce OTD C'est que Je suis un peu paumé Après 0.8 pour le coup C'est pas du tout terminé Allez 1 seconde 2 En plus il y a Elkhorn et Lars J'ai envie de canner Bah j'ai tenté le break Pas grave Et Tutu qui passe Ça sauve Tutu ça me va T'as vu elle a rigolé Elle sait manger le mur aussi Allez Tutu c'est ton moment Mais du coup les maps sont sorties Attendez merde Les maps sont sorties Je pense Genre là c'est La première fois qu'elle est sortie S'ils ne m'ont pas Donc C'est de retrouver l'info. Ah non, on a un peu zéro info. Oh pas grave. Voilà, tutup avec le meilleur start. Elkhorn et Lars encore une fois. Non mais Elkhorn, c'est vraiment... S'il gagne pas cette map, je comprends pas. Je viens de sortir de Div 30+, et la Transi Ice Dirt fait des ravages. Comment ça se passe correctement ? En fait, il faut se tourner vers la gauche. Mais faut pas être à plus de 90 quand tu fais la Transi. Tu dois être à maximum 89. Et ensuite, tu récupères le grip en tournant à gauche. Tu peux mettre un petit coup de frein. C'est genre une frame de coup de frein pour avoir un boost de vitesse. Mais ça, c'est vraiment quand tu maîtrises le Trix. Mais autrement, juste aller tout droit. Genre vraiment, c'est pas compliqué. Tu vas tout droit. Et tu tournes à gauche. Tu peux te décaler un petit peu vers la gauche pour pré-shot. Mais t'as même pas vraiment besoin. Emil pour le Lorentr. Un petit peu. Teleparations pour entrer sur le Trix. Le Trix. Voilà Tutu qui est pas loin, je crois que c'est la dernière représentante. Des joueuses pour cette woman Racing League en plus. Tutu, elle a planté sa tente en diva, elle en sort plus. Ouais, elle est très souvent diva, c'est unique qu'elle doit exploser tout le monde en WRL. Bah en vrai on connait pas trop, on peut avoir des surprises. Ouais j'ai regardé Trackmania à speedon et j'ai trouvé ça très très bien. En fait j'estime pas que c'est un speedrun, c'est plutôt le côté qu'on appelle ça un speedrun, j'aime pas trop, c'est plus un showcase des maps en fait. Un showcase des maps de l'année sur Trackmania ou des maps mémorables. Mais je suis pas fan pour appeler ça un speedrun. Genre quand il dit time pour l'incentive alors qu'il a regardé une vidéo, bon. Ok on fit fort sur TM ? Bah j'en connais pas tant que ça perso, à l'époque il y avait Marly, il y avait Phoebe. Là actuellement sur TM2020, à ma connaissance je dirais Marina elle s'en est bien sortie sur cette map mais bon elle la connaissait, il y a Mathune X, Aluji, et Sophie ouais ouais. J'ai oublié Sophie. Oh tutu ! Toi tu sais t'as plein de pseudos où tu sais pas forcément quoi. En magie je... Mais oui ça fait partie. Y'a pas eu d'autres chocs malheureusement. C'est une douzième place pour tutu. Mais t'as plein... Tu t'intéresses pas vraiment à ça, tu sais pas quoi. Je suis sûr qu'il y a plein de pseudos, on sait pas forcément que c'est des femmes quoi. Carole Junior ? Non non. Carole Junior c'est un rename. Genre Alexis, oui bon vous comprenez ce que je veux dire. Oui t'as des pseudos, tu devines parce que ça provient du prénom mais... Euh il n'a pi. Je connais pas. Alexis c'est mixte. Oui c'est vrai. C'est vrai que c'est mixte. Très bon c'est quand même... Y'a un plus gros pourcentage sur le masculin mais... On parlait pas forcément de toi, on parlait d'Alexis. Forcément on dit Alexis, c'est toi quoi. Genre le mec tout tourne autour de lui quoi. Je te lire le message de Tim. Mais est-ce que t'es le seul Alexis ? C'était un autre Alexis voilà. Est-ce qu'il y a d'autres Alexis dans le chat là ? Moi je suis sûr que oui hein. Le melon qu'il a, non mais t'imagines. Moi je m'appelle Alexis, ouais jaja. Et y'en a c'est pas une fille non. Je suis Alexis. Moi. Moi Alexis, nous sommes Alexis. C'est vrai y'en a plein hein. Bon moi je vais spec Elcon et il va faire un 46.4. C'est quoi le WR là ? Il fait .4 je vous le dis. Alors qu'il y a qu'un seul Yann. Et ouais c'est gigant inter en fait. Non il l'est jamais elim. Elcon il gagne cette... Et il passe. La guirlée. Elcon il va la gagner cette OTD hein. Vous avez aucune idée. Regarde, regarde l'oeil. Il est premier. C'est Massa qui win. Elcon il domine depuis tout à l'heure hein. Ah le petit air break ici c'est pas mal hein. Bon. .5. Est-ce qu'on m'accorde quand même que sans son choke au start c'était .4 ? Il y'a Switch aussi. Tout à fait. T'as raison j'y ai pas pensé. C'est pas un mec super fort ARL. Bah alors là. Bah on pose des questions. Ah oui Econ. Oui Econ par contre oui. Ancien joueur de chez Geo. Peut-être toujours actuel. Mais il était dernier et il remonte. Regardez là. Et ça c'est nouveau .5. Nan si il gagne pas. C'est pas normal. Deuxième partie de la map il est imprenable. Ouais c'est simple. Bon Marius. Malheureusement. Ton heure est arrivée. Il est énervé depuis hier. Pourquoi ? Ah parce qu'il s'est fait sortir. Ouais genre. Ah Marius a pas la paye ça. Je l'adore hein. Putain Massa il va encore là. Non. Quelle surprise. Non Marius out. Prochain c'est Massa pour moi. Déjà il a sa trajet inter où il perd du temps. Ah il a un bon switch de guerre. En fait Helcon a pas le start je crois. C'est dingue ça. Oh la la. Granat Regardez la traje Oh le lane Oh son le key en vrai Sans l'erreur de Granat Petit copium Merci Eugène pour le 12ème mois Trop gentil merci à toi Rebienvenu Mais la transine to bobsleg elle est horrible Moi je suis d'accord avec lui En fait tu peux slowdown parce que t'arrives pas avec le banon Mais Elkhorn réveille toi tu peux la passer cette gear Oh la 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 Oh la 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 Ouais il était obligé de grid Allez good luck C'est imperdable Tous les jours Elkhorn Elkhorn doit win celle là Et Elkhorn se tourne un petit peu vers la gauche pour éviter le mauvais landing dans le bobsleg Non c'est juste maitriser Point 23 Putain Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Pas mal Mais moi c'est encore mon pb de Du seeding Qu'est ce qui se froid Elkhorn Là il a un peu fait Le con sur sa start Elcon Bref Mais la mine qu'il met au top 2 Ah par contre Son dernier Dirt trick là Il est incroyable Ça là Regardez le petit coup de frein qu'il met Il en met même deux Il fait un air break Ensuite Un dirt trick et un deuxième J'en sais tellement Clean Pour moi il gagne tout là dessus Voilà Point 2 là dessus Point 2 là dessus Ouais il est à la limite de perdre le break Et il a fait Il a fait ce trick En finale 1v1 Juste pour rappeler aussi En même temps Parce que son point 23 Là il date du Du 1v1 Bon bref Youtube On se quitte là dessus Merci d'avoir regardé J'espère que cette map T'as plu Et voilà Ça peut vous amener Du coup à un petit peu De visibilité Sur la Women Racing League Organisé par Chloé Et voilà Sur ce Des gros bisous On se revoit très vite A bientôt Youtube Youtube